c'est quoi cet engin ? c'est une machine à manuels tu veux que je te montre ? salut à tous c'est alex vattier et bienvenue dans start aujourd'hui on va voir un truc important que vous avez été beaucoup à me demander dans les commentaires ce sont les manuels et les enroulés et bien aujourd'hui on va s'entraîner on va jouer avec une petite machine que hug le blanc m'a créé et on va la regarder en détail alors ce qui est génial avec cette machine c'est que là où il a vraiment bien pensé le truc c'est qu'on peut installer toutes les roues des 1 1 8e aux 20 pouces même les roues de cruiser même les les pneus 1 85 fin bref voyez j'ai juste à vraiment jouer avec la molette et d'un seul coup je peux bien sûr rentrer les roues et ça c'est vraiment très bien on va voir ensemble trois étapes pour bien faire des manuels et bien s'entraîner seul à les faire la première étape c'est de basculer le corps vers l'arrière la deuxième étape ça va être de trouver son point d'équilibre pour pouvoir rester sur la roue arrière et troisièmement pour qu'un manuel dure longtemps il va falloir jouer avec les jambes pour petit rappel dès que vous avez un problème dans une gestuelle quelle qu'elle soit ici c'est le manuel et bien l'important c'est de faire l'étape vraiment qui vous dérange donc on va reprendre l'étape 1 et ça c'est important d'accord c'est de simplement travailler ça bascule où j'ai les pieds parallèles d'accord je vais simplement m'accroupir un peu et reculer tranquillement d'accord je fais simplement ce geste là pour comprendre ok ça marche maintenant l'étape 2 est de bien trouver son point d'équilibre donc du coup je me remets dans ma position sur ma machine d'accord et je vais essayer à par exemple je n'ai pas réussi donc je trouve pas mon point d'équilibre d'accord j'essaye de trouver je pose pour comprendre ce qui se passe etc ok là je repose volontairement pour me dire j'ai pas trouvé mon point d'équilibre l'important pour vous c'est de bien comprendre ce cet élément ensuite si on a un problème pour faire des manioles sur la descente d'accord donc ça veut dire que j'ai un mauvais jeu de jambes qui se joue et je peux pas en faire longtemps du coup moi si j'utilise ma machine pour comprendre c'est que je vais reculer et jouer voyez là je les fais une fois tout simplement du coup je vais reculer je vais faire une fois etc et je vais m'entraîner à le faire une fois puis deux fois puis trois fois etc ok maintenant on va se retrouver ensemble sans la machine et refaire les étapes une par une sur le macadam pour que vous puissiez vous entraîner seul donc là on a posé la machine et on va faire les étapes une par une ce qui est important de votre entraînement c'est de le faire seul et par exemple chaque étape et bien travailler là une par une cinq minutes par cinq minutes ce qui vous fait un petit quart d'heure par jour sachant que c'est les vacances donc vous avez le temps de le faire vraiment je vous invite à bosser ça seul puisqu'à la rentrée vous verrez que vous enroulez et vos manioles sur des lignes droites enchaînées vont beaucoup mieux se passer on passe à l'étape 1 d'accord pareil c'est juste la bascule la bascule c'est je vais vers l'avant et je recule ok c'est simplement je fais quelques allers-retours je bascule d'accord hop je bascule ok c'est simplement trouver cette sensation pour comprendre qu'à un moment on va aller chercher son point d'équilibré dans l'étape 2 tout en vous aidant de l'étape 1 et de la bascule vous allez ajouter l'étape 2 pendant cinq minutes c'est à dire chercher votre point d'équilibré même si vous tombez tôt ce n'est pas grave l'important c'est plus vous allez chercher ce point avec la hauteur de vos fesses plus ça va se passer facilement d'accord alors on essaye on bascule et on reste ok même voyez là par exemple je suis un peu de travers c'est pas très grave ça arrive aussi de rater d'accord je bascule et je reste tout simplement ok ça marche vous avez vu je vais pas très vite tout simplement je bascule et cherche le point d'équilibré ok c'est assez facile pendant cinq minutes alors pour cette troisième étape le jeu de jambes c'est à dire faire le maniol le plus long possible on va utiliser simplement deux petits cailloux un utilise pour mon départ d'accord tout simplement et l'autre je le garde pour la distance que je vais parcourir je prends pas beaucoup d'élan au début ça ne sert strictement rien l'important c'est un petit peu je bascule cherche mon point d'équilibré ok je me suis arrêté là d'accord du coup là j'ai atteint une certaine distance d'accord donc là je vais vraiment faire mon jeu de jambes pour battre cette distance ne vous occupez pas du tout du caillou ou de la limite à dépasser c'est simplement vraiment l'étape 1 puis l'étape 2 et l'étape 3 qui vont faire réussir ok donc je vais tenter de battre ma distance en utilisant ces étapes donc je prends ma vitesse je bascule j'utilise le jeu de jambes et vous voyez j'ai atterri cinq mètres plus tard et je vais recommencer ça recommencer ça dès que vous n'avez plus à battre votre distance vous arrêtez et vous reprendrez le lendemain bien voilà on en a fini aujourd'hui pour ces manuels j'espère que ça va vous servir si vous avez aimé la vidéo et bien mettez des pouces bleus abonnez vous à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos sur les entraînements et n'oubliez pas l'entraînement est un jeu et moi j'y retourne bon alors qu'est ce qu'il a dit la bascule on met point d'équilibré et on joue avec les jambes